Bonjour, ici c'est Théo de Range Road Québec. Alors vous savez que Range Road font des produits pour les producteurs forestiers, les Champlumans Farmer ou les propriétaires de l'eau à bois. On fait des processeurs à bois, des boulets assis, des remorques pour les VTT, puis on fait des chippeux à bois, des déficuteuses à branches qu'on fait. Cet modèle-là existe depuis déjà cinq ans, il a été amélioré un petit peu les années, on a élargi les roues, on a mis les roues de quatre roues. Ce modèle-là, il est vraiment très maniable pour quelqu'un qui l'amène dans sa terre à bois, les rablières. Une fois qu'il est décroché en main, on peut le déplacer, même si la machine en pèse 400-500 livres. Un moteur à 14 forces avec des barreurs électriques, arrêt d'urgence, facilement transportable. Puis, depuis six mois, on a un nouveau modèle qui est le 430. La raison du billiau, surtout aujourd'hui, c'est pour vous expliquer la différence un petit peu. Le 430, même s'il a la même force moteur, il va être capable d'aller chercher des branches un peu plus grosses. Puis, on parle vraiment de chippeux à branches, pas à billiau. Il faut oublier les gros billiau, avec des chippeux qui marchent avec des moteurs à essence. Là, on n'est pas à tracteur APTO. La force de lui, davantage un petit peu, pourquoi il est plus fort, c'est que les couteaux, ils ont été montés sur une roue d'air en même temps, qui va donner beaucoup plus de swing et de force au moteur. Ça fait que ça, quand on passe ça, c'est comme un petit peu un blow-reux. Ça prend son temps à prendre sa vitesse. Puis après, quand on le ferme, ça prend beaucoup de temps avant qu'il arrête de tourner parce qu'il a une roue d'air. La gueule, on voit qu'elle est plus grande. Lui aussi, il en aurait deux chances. Un petit peu comme celui-là. Il est fait un petit peu plus, comment dire, moins pour aller dans le bois, parce qu'on a des ailes, puis ils peuvent être un petit peu accrochants. Quelqu'un qui se déplace toujours sur un terrain ou sur des chemins, sans nécessairement être fait pour aller sur la route, bien, il va peut-être choisir ce modèle-là. Dans ce cas ici, bien, on le sait que lui, déjà, il a fait ses preuves avec des années. Lui, ses couteaux, il marche dans ce sens-là. Ça fait qu'en même temps, il va servir de phi 2, un petit peu qu'on appelle. C'est-à-dire que quand je rentre la branche, elle va, comme, je ne dirais pas disparaître à 100%, bien, le fait que les couteaux, ils tournent comme ça, bien, elle va avancer un petit peu plus tout seul. On a l'arrêt d'urgence aussi, puis on a quelque chose qui est quand même assez maniable une fois qu'on est dans le bois. On peut le tourner comme qu'on veut. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Okido!